Ça, c'est un éléphant qu'on parlait. Vous voyez, ça c'est un bois complet. Et on a coupé ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dessiner sur le bois d'abord avant de commencer par tailler. C'est déjà dans la tête. Vous voyez, là maintenant, vous voyez que c'est encore plus. Vous voyez. Et après, je vais le poncer et ramener ça à ça d'abord et mettre le cirage. Et commencer par faire un peu, un peu, la finition jusqu'à ce niveau. La sculpice, c'est toute autre chose. Il y a des matériels qu'on utilise, des menuiseries qu'on utilise aussi, mais c'est carrément autre chose. Parce que nous, il y a des ciseaux qu'on utilise, par exemple, que les menuiseries n'utilisent pas. Mais nous, en tant que sculpteur artisan, on reçoit beaucoup plus de commandes. Si tu prends, bien sûr, ton travail et quand tu as une très bonne finition, c'est normal qu'on a sûrement de la clientèle. Il y a des fois où on roule la perte. Il y a des fois où c'est extrêmement rentable. Il y a aussi des fois où on n'a que ce qui revient de droit. Un sac là, qui a été confessionné avec du semi-cuir. Là, devant vous, juste là. C'est Manon qui l'a confessionné avec cette matière-là. Vous voyez là, voilà. Une matière similaire. Ce genre de matière, c'est avec ça que je vais confessionner ça. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des sacs que j'ai confessionnés avec du wass et des sacs avec du tissé aussi, que vous voyez là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a deux. ... ...